J'invite Céline-Marie du CPE de Béline-en-Mer à nous présenter une animation en géocaching sous forme de chasse au trésor qu'on prend le dos. À Béline. Bonjour tout le monde, merci pour votre invitation à participer à cet échange. Je vais vous partager mon écran. L'action dont je vais vous parler aujourd'hui est très simple. Elle s'intitule donc Géocaching, elle s'intègre dans une campagne de sensibilisation qui s'appelle Béline-en-Eau, que l'on porte depuis 2012 sur le territoire de Béline-en-Mer. Une campagne qui consiste à mener des actions de sensibilisation, d'accompagnement, de prospection, mais aussi de concertation sur l'ensemble du territoire de Béline-en-Mer. Et pour l'année 2020, on a décidé de développer dans le cadre de cette campagne une nouvelle façon d'agir sur le terrain, avec bien sûr des éléments de contexte qui s'y prêtaient. La première chose, c'est que l'application Géocaching connaît un succès mondial, on peut le dire. On a découvert qu'on avait déjà pas mal de caches qui avaient été installées sur notre territoire. On a considéré aussi que le Géocaching, c'était une autre façon d'informer, de sensibiliser, de toucher des nouveaux publics plus sensibles aux outils numériques et qui n'ont pas spécialement ou forcément envie de venir à des sorties nature. Et puis, c'est aussi une application qui est facile, une action en tout cas qui est facile à mettre en place. Donc là, c'est une présentation de la plateforme Géocaching, peut-être certains la connaissent. Les objectifs de l'action, c'était d'évidemment inviter le grand public à découvrir des endroits insolites. Ça, c'est l'objectif général, en fait, de l'application Géocache. Et puis aussi de participer à un réseau de géocacheurs, pour ceux qui connaissent le principe. Nous, on a voulu donner une plus-value éducative ou pédagogique à cette application pour transmettre des informations sur la ressource en eau de notre territoire, proposer une nouvelle forme d'intervention pour toucher un nouveau public et puis surtout sensibiliser aux enjeux liés à la ressource en eau, à Bélie, enjeux qui sont assez prévents. La mise en œuvre en quelques étapes. Alors, le Géocaching, le principe de base, c'est de déposer une cache dans un endroit insolite, que ce soit en milieu naturel ou en milieu urbain. Et donc, quand vous décidez de déposer une cache simple, c'est-à-dire juste une cache, il y a plusieurs étapes. Donc, il faut commencer par identifier un site sur son territoire. Donc là, pour la thématique de l'eau, c'est bien de se rapprocher d'un site qui a un lien, donc une station de pompage, une station d'épuration, une usine de production, mais ça peut être aussi un pont, un puits, un étang, bref, quelque chose qui symbolise la thématique. Vous allez identifier ensuite sur le terrain les points GPS sur lesquels vous allez pouvoir ou vouloir déposer votre cache. Vous vous inscrivez ensuite sur le site du Géocaching que vous avez vu précédemment. Et pour apporter de l'information et avoir donc une plus-value éducative, vous pouvez intégrer un texte qui sera découvert par les géocacheurs. C'est-à-dire ceux qui décondriront votre cache. Voilà un exemple de texte. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis pour le Géocache au EAU. Donc, c'est un circuit de cinq caches. Et pour chaque cache, à chaque fois que quelqu'un trouve un objet dans la nature, il a accès aux informations que l'on a préalablement intégrées au site. Donc, ça, c'était dans le cadre des caches simples. Quand vous voulez faire un circuit sur la thématique de l'eau et des circuits, il y en a plein de thématiques possibles, vous faites exactement la même méthodologie. Et vous pouvez décliner, en fait, ce circuit avec une version animée par un éducateur à l'environnement. C'est-à-dire que soit les gens font leur circuit en autonomie avec leur téléphone portable, en général en famille, ou soit votre structure peut également proposer des circuits avec un éducateur à l'environnement qui, bien sûr, expliquera la prise en main de l'application, mais ensuite transmettra les informations en direct au public, aux participants. Voilà. Ça, c'est les outils créés qu'on a mis en place pour l'année 2020. Alors, oui, c'est vrai que ce que je ne vous ai pas dit aussi, dans les éléments de contexte, c'est qu'avec l'année COVID que l'on vient de traverser, le fait de proposer aussi ces activités numériques permet aussi aux gens d'accéder à des informations en toute autonomie, dans les milieux naturels ou ailleurs avec leur application, leur téléphone. Et du coup, ça a limité les contacts en direct. Donc, ça, c'est les outils créés. Donc, les boîtes contenant les logbooks. Alors, les logbooks, ce sont des documents, enfin, des petits dépliants papiers sur lesquels les gens inscrivent leur nom et la date de découverte. On a également créé un dépliant diffusable au grand public pour que les gens puissent parcourir le circuit tout en ayant de l'information et toujours avec une approche très, très ludique. Et puis, évidemment, pour les circuits commentés, ceux qui faisaient appel à un indicateur environnement, on a créé des outils pédagogiques. Une communication large, assez classique, publication Facebook, communiqué de presse. À chaque fois qu'on est sur le terrain et qu'on fait des visites sur la thématique de l'eau, même sur les espaces naturels, on en profitait pour communiquer sur l'application Geocaching. Et ça a très bien fonctionné. Voilà, ça, c'est un exemple de commentaire que l'on retrouve sur le site sur lequel on est inscrit. Les partenaires techniques sur lesquels on s'est appliqué, il y a technique et financier. Les partenaires techniques, c'était évidemment le réseau des geocacheurs. Il y a une vraie communauté qui est créée autour de ça, de cette application. Et on a fait appel à leur expérience au départ pour identifier les bons endroits, pour mettre les caches. Les collectivités, propriétaires et ou gestionnaires des sites sur lesquels on a mis nos caches, parce que c'est eux qui entretiennent, c'est eux qui éventuellement peuvent surveiller et assurer une maintenance sur les caches mises en place si elles sont dégradées. Voilà, et puis les partenaires financiers, l'agence de l'eau, l'eau du Nord-Bian et l'agence régionale de santé, puisqu'on aborde les questions de quantité, mais aussi de qualité. La perspective d'évolution. Alors, il y a déjà une première chose que l'on a constaté cette année, c'est qu'il y a une part importante de maintenance qu'il faut assurer avec le renouvellement des logbooks, donc les papiers sur lesquels les gens apposent leur signature. Il faut également réparer ou remplacer les boîtes régulièrement. Maintenir une veille également sur le site du geocaching pour répondre aux questions éventuelles des geocacheurs. Et puis, on peut imaginer, à court ou moyen terme, une évolution avec des nouvelles thématiques, toujours en lien avec l'eau, l'assinissement, changement climatique, eau pluviale. On peut en imaginer d'autres. Même, pourquoi pas, faire un lien avec le milieu culturel et artistique. Dans le cas de la consultation, en fait, ce qu'on a imaginé, c'est qu'étant donné que les gens utilisent l'application geocache et qu'ils accèdent à des textes d'information, on peut très bien intégrer dans ces textes un lien qui amènera sur le questionnaire de la consultation. On peut également utiliser les visuels de l'agence de l'eau sur la consultation dans toutes les communications qui sont faites au cours du geocaching. Et de toute façon, ces outils de communication, les visuels, c'est déjà ce que l'on fait au travers de toutes nos activités pendant toute la période de consultation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Une fois encore, je suis désolée d'avoir été aussi rapide. Je vous invite à noter mes coordonnées et à reprendre contact avec nous directement si vous avez besoin d'éléments complémentaires et techniques. Voilà. C'est une action très, très simple. Donc, il ne faut pas hésiter à la mettre en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un succès assuré. On a eu près de 350 personnes qui ont trouvé nos caches et tous les commentaires sont quasi unanimes sur l'efficacité de ce type d'outils pédagogiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Effectivement, c'est vrai que c'est un outil à la fois efficace et qui, effectivement, est adapté à l'heure actuelle, dans le contexte actuel. Donc, effectivement, on se rend compte de votre contrainte de devoir nous quitter à ICAR. Par contre, voilà, une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions dans le salon de discussion. Puis nous, nous les ferons de toute façon remonter. Et puis, par ailleurs, Céline-Marie a bien laissé ses coordonnées. Donc, vous pouvez également lui poser des questions directement. Mais j'ai vu que ça a changé beaucoup dans le salon de discussion, que vous répondez chacun et puis vous interrogez. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Et ce que je vous propose, c'est de passer à l'intervention suivante, au témoignage suivant. Donc,